La Cogorne, allez, Cogorne, allez, Cogorne ! L'objet de notre mouvement ce matin est autre chose que le non-respect de l'accord qui a été signé depuis le mois de juin passé qui n'a pas été respecté et nous voulons que cet accord soit respecté. Il y a au moins six points que nous avons demandé lors de la dernière grève. La finalisation des démarches pour l'acquisition des moyens logistiques pour les établissements pénitentiaires. L'ancien ministre, Maître Alain, avait fait une demande au gouvernement que les prisons, les maisons d'arrêt et les maisons centrales soient dotées de véhicules. Nous n'avons pas de véhicules pour le transport des détenus. Ni aucun chef de service n'a un véhicule de commandement. Il avait fait une demande, la demande est partie. Voilà, c'était la finalisation. L'engagement des 135 bénévoles qui ont déjà fait la formation commune de base, normalement un militaire bien formé, avant qu'il ne sorte du camp, doit être immatriculé. Mais nous sommes sortis du camp depuis le 23 septembre 2022. Jusque maintenant, ces enfants-là ne sont pas immatriculés. Ils travaillent. Et c'est eux-mêmes qui sont là pour la sécurisation du procès du 28 septembre. Ils ne sont pas pris en charge. Même la nourriture impossible, le transport, tout à fait un problème. Et ils ne sont pas encore payés. Et nous demandons immédiatement, sans délai, leur intégration à la fonction publique et la prise en charge effective. L'augmentation de 500 000 sur le salaire de sacs agents en guise de compensation du ravitaillement en riz. Ces sacs agents avaient des nombres de sacs de riz. Comme le président de la République, Colonel Mamadi Doumbouya, avait dit, qui a pris du riz, mais il va augmenter la valeur du riz sur le salaire. Ça a été demandé et l'accord, quand même, s'est fait. Mais pas les 500 000 que le président a dit. 500 000 divisé par 2. Ceux qui prenaient 2 sacs ont reçu 500 000. Ceux qui prenaient 3 sacs, 750 000. Ceux qui prenaient 1 sac, 250 000. Et sinon, ça a été dit, 500 000 pour tout agent. C'est-à-dire qu'il y a eu une partie respectée dans cet accord. Il y a une partie aussi bafouée. Et il faut que les 500 000 complets là soient mis sur le salaire. L'attribution des grades à l'ensemble du personnel pénitentiel, à la fin de la formation commune de base, qui a été faite. Nous avons eu des grades. Nous avons eu des grades. Une première. Nous avons eu des grades. Mais c'était à la fin de la formation, à la sortie. Mais c'est après un deuxième mois, nous avons eu des grades. Mais on s'est contentes parce que nous voulons, les grades nous avons mis. Mais les grades doivent être accompagnés. On a dit 1er janvier 2023. Ça rentre en vigueur jusqu'à maintenant. Aucun franc n'est ajouté sur notre salaire, à la valeur de nos grades. Là-bas aussi, il y a une partie faite, une partie laissée en vain. La signature de l'arrêté conjoint accordant des primes et indemnités conformément au statut particulier du personnel pénitentiaire. Tout le problème se repose sur ça. Pourquoi les gens refusent d'appliquer le statut particulier du personnel pénitentiaire, qui est signé depuis le 31 octobre 2016 ? Ça fait jour en jour, année en année, 7 ans. Pourquoi on ne l'applique pas ? C'est ça qui ne nous donne pas la carrière administrative. Et tant qu'il n'y a pas une carrière administrative, nous nous sommes foutus à géraux. Même Dieu-mère aujourd'hui, là où je suis arrêté, là, c'est fini, on bloque mon salaire. Maintenant, là, pas d'accompagnement à ma famille. Si elle sait comment se débrouiller, elle va se débrouiller. Mes enfants, qui vont les soutenir ? On a perdu plein d'amis, plein d'amis. Tout récemment, le gardien-chef de la maison d'arrêt d'Aboula a rendu l'âme pour envoyer son corps à Kérouani. On n'a pas pu. Faute de quoi, on manque de moins. Qui va prendre ? Quelqu'un tombe malade, qui va le prendre en charge ? C'est dans notre maigre salaire que nous prenons pour survenir à nos visions. On dit la suspension immédiate de la grève et la reprise des activités sur l'étendue du territoire a été prononcée. Nous avons repris. En contrepartie, que cet accord soit respecté. C'est un accord dont le chef des cabinets d'alors a signé. Et le président de la commission est de suivi, qui je suis, j'ai signé. Mais si aujourd'hui, on me dit, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, on me dit que cet accord-là n'a pas de valeur. Que les anciens ministres-là nous ont trompés. Et nous, l'administration, c'est une continuité. Et puis la commission-là qui dissout la commission, que la commission-là ne doit pas exister. Et c'est cette commission qui a pris ce corps dans la boue de 2000 jusqu'à maintenant, après 10 ans de travail. En 2009, nous avons déclenché une grève de 40 jours. Suite à ça, nous avons été immatriculés. C'est l'appui de cette commission. C'est-à-dire que cette commission est bafouée. En montrant à l'opinion nationale et internationale que chaque groupement a une organisation. Ça, c'est interne. Nous sommes paramilitaires. On ne grève pas, mais on demande notre droit. Et le droit s'arrache. Et nous sommes là jusqu'à la satisfaction totale de ces points qu'on a énumérés. Si ce n'est pas fait, quand on dit que les accords n'ont pas de validité, nous restons bien les accords-là de côté. Mais on va en sorte que nous soyons pragmatiques. La grève, elle est générale, elle est maintenue. La grève est maintenue jusqu'à, j'ai bien dit, elle est jusqu'à la satisfaction de ces points. Vous avez rencontré ici ? Les procureurs d'instance. Oui, oui, effectivement, ils étaient venus s'enquérir d'abord le motif de cette grève. On l'a expliqué. Et nous avons demandé aussi une doléance par rapport à la tenue du procès du 28 septembre aujourd'hui. Mais vous-même, vous avez compris avec l'engouement et la détermination de mes co-jageants, ce n'est pas possible. Et son nombre de combien de stagiaires ? Il y a 135, tout est là. C'est à 135. Et je vais vous dire, en toute sincérité, l'administration pénitentiaire, c'est une administration comparativement aux autres. Mais en Guinée, c'est l'administration qui est au bas de tout. Au bas de tout. Nous n'avons pas d'infrastructure. Les prisons ne sont pas... Il n'y a même pas de prison en Guinée. Qui veut l'entendre ? Il n'y a même pas de prison en Guinée. C'est dans les coins où on a transformé les anciens magasins de temps colons en prison. Et à l'évasion, on ne cesse pas, on culpabilise le régisseur, on les sacrifie. Et s'il y a une prison dignement construite, est-ce qu'il y a un problème ? Nos amis incassérés suite à des évasions doivent être libérés. Libérés. Doivent être libérés s'il n'y a pas une complicité. C'est ça que nous demandons. Et nous demandons la reprise de ceux qui sont suspendus depuis des mois. D'autres même sont assis à la maison, ils ne travaillent pas. Ils ne sont pas suspendus, ils ne travaillent pas. Nous, on a un plan d'action qu'on a toujours observé au cours de nos différentes grèves. On ne reçoit pas, on ne libère pas. Il n'y a pas d'extraction, il n'y a pas d'ordre mis en liberté, que ce soit provisoire, définitive ou sous contrôle judiciaire. Mais celui qui finit sa peine, on établit un certificat d'extraction de peine d'emprisonnement signé par le régisseur, comme il est le régisseur, il signe la véracité des choses et l'intéressé est libéré, la liberté n'a pas de prix. Nous sommes prêts si l'accord est pris en compte. D'abord, on rejette l'accord. Vous-même, vous venez de dire qu'il y a une partie de l'accord... Non, ce que je dis, ce qui ont appliqué, les parties-là ne sont plus maintenant aux commandes. La grève, la durera quand ? Non, c'est une grève indéterminée. Merci beaucoup. Jusqu'à la satisfaction de nos propres. Merci à vous. Présent. Sous-titrage Société Radio-Canada